On pourrait les appeler les petits chanteurs aux plumes jaunes. C'est un cours de chant inédit que nous vous présentons ce soir avec Sandra Julien et Isabelle Griffon. Dans le cadre d'Ici et pas ailleurs, les Canary Arts d'Olivier Lorrain sont parmi les meilleurs d'Europe. On va dans l'eau pour rejoindre Sandra. Bienvenue à Lémont. Nous sommes ici et pas ailleurs pour un petit oiseau qui chante le bec fermé, le Canary Arts. Certains sont de véritables petits virtuoses pourvu qu'ils soient bien entraînés. D'ailleurs, nous avons rencontré le spécialiste du Canary Arts de la région. Il habite ce village. Il faut environ entre 7 et 8 semaines pour former des Canaries de champ. Donc, au milieu du mois de septembre, on commence à les mettre en petites cages individuelles et on les met dans la pénombre. En sachant que l'oiseau va développer son chant en écoutant les autres Canaries. Alors, certains mettent un professeur, c'est-à-dire un oiseau de l'année dernière qui a un excellent chant. Moi, je ne mets pas de professeur parce que je trouve que le chant est inné. Donc, vous voyez, on les entend chanter. Donc, dès que l'oiseau va être mis à la lumière, il va automatiquement chanter. Un bon chef de chœur est un chef de chœur qui provoque, sans trop se mettre en avant. Ensuite, c'est un chef de chœur qui écoute avant d'agir. Je les sens environ entre 2 et 3 fois par jour, à des horaires différents, puisque le juge va les juger entre 8h et 18h. Donc, il faut les habituer à chanter à n'importe quelle heure du jour, voire même de la nuit. Je les laisse entre un quart d'heure et 20 minutes, en sachant qu'il y a beaucoup de stams à écouter. Donc, l'idéal, c'est effectivement de les écouter individuellement. Non seulement Olivier Lorrain a la chance de découvrir des talents, mais il les aide en plus à progresser. Par exemple, là, c'est une roulée profonde. Vous voyez, on entend bien le son dans la gorge, puisque c'est un chant doux et mélodieux, le canard, regarde ça. Voilà, ça, c'est une grenier. On sent, ça tape. Et là, il est en teintée profonde. Et là, ce qu'on a entendu, c'est la flûte. La passion d'Olivier pour le chant du canari est née quand il s'est mis à les élever. La nourriture joue un rôle déterminant sur les sonorités ? La nourriture est essentielle, effectivement. Là, je leur donne de la pâtée à l'œuf, parce qu'effectivement, ils sont en phase de préparation, décollage. Donc, c'est pour les inciter à chanter, ça va les exciter. Par contre, effectivement, s'il y en a qui chantent trop, on va les calmer avec des graines qui va leur permettre, effectivement, de les apaiser et de les calmer. On peut aussi, s'ils ont un son très aigu, leur donner du miel. Donc, chaque oiseau est numéroté et, bien sûr, est différent. L'alimentation va être différente en fonction du chant qu'il va donner. D'un côté, les mâles, les seuls à savoir chanter. Et là, les femelles. Elles vivent d'ordinaire en collectivité, sauf quand arrive la période de reproduction. J'ai une vingtaine de mâles pour 40, 50, 60 femelles reproductrices qui me font 150 à 170 jeunes. Vous savez déjà, à l'œuf, quels seront les meilleurs éléments ou alors c'est quand ils grandissent ? Alors, c'est uniquement lorsqu'ils vont chanter. Parce qu'un très bon couple de reproducteurs ne donne pas forcément de meilleurs chanteurs. Comme un couple moyen de chanteurs va donner de très, très bons chanteurs. Donc là, on le voit au moment de l'écolage où, effectivement, les jeunes commencent à chanter. C'est pour ça qu'il faut surtout garder les femelles et les sœurs des jeunes mâles. Aujourd'hui, le canari Ars est élevé pour son champ. Mais il y a deux siècles, dans la vallée du Ars, en Allemagne, il avait une toute autre fonction. Pendant des années, les mineurs descendaient avec leurs canaris, qui était un élément de sécurité puisque ça les prévenait effectivement du danger. Et donc, petit à petit, l'oiseau a commencé à imiter des bruits qu'il entendait, notamment des bruits de clapotido, de marteau-piqueur. Et ce qui fait qu'il a développé ce champ particulier en chantant, bien sûr, le bec fermé parce que ça lui évitait d'aller à la poussière. Et il y a eu toute une économie qui s'est créée autour de la vallée du Ars puisqu'effectivement, les mineurs, il y en avait beaucoup. Et donc, il fallait que chaque mineur ait son canarais. Depuis la fermeture des mines, le petit oiseau jaune est devenu une bête de concours, capable d'effectuer neuf tours de chant, dont celui de chanter en chœur à quatre. Dès qu'on va les mettre à la lumière, donc on va les placer par quatre, le premier oiseau, qui est l'oiseau de table, va entraîner les autres. Et c'est pour ça qu'on dit que le son va monter. Donc, le premier va entraîner le deuxième, le quatrième, normalement, va démarrer, ainsi que le troisième. Et donc, les quatre oiseaux vont démarrer leur chant et leur tour de chant en même temps, ce qui va créer l'harmonie du STAM, donc de l'association des quatre oiseaux. Si c'est bon pour les canaris, ça doit l'être aussi pour les journalistes. Ou pas. En revanche, ça peut faire de moi une très bonne chèque de chœur. Attention les gars, on y va ! Un, deux. Merci, Sandra. Il est temps pour moi de vous rappeler. Sous-titrage ST' 501